Donc, dans le théorème de Thevena, on travaille avec les tensions, les générateurs de tension. Alors, il est possible de travailler avec des générateurs de courant, donc c'est la même chose. Comme on parle du théorème de Thevena, on peut parler du théorème de Norton, qui au lieu de remplacer un circuit, comme celui-là, par un générateur en série avec une résistance, on le remplace plutôt avec un générateur de courant, alors le générateur de courant, souvent on les note comme ça, et le générateur de courant, sa résistance interne, elle est en parallèle. Donc ici, on va l'appeler plutôt IN, comme courant de Norton, et ici, RN comme résistance de Norton. Alors, pareil, un schéma comme celui-là, j'ai le droit de le remplacer par son équivalent de Norton. C'est un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Bien sûr, pareil, il faut calculer cette résistance et calculer ce courant. Donc, la résistance, on fait la même chose, c'est la résistance entre A et B lorsque toutes les sources sont annulées, sources de tension indépendantes concircuitées, et sources de courant seront ouvertes. Donc, c'est exactement la même chose que la résistance de Thevena. Donc, la résistance de Norton, c'est la résistance du Thevena. On calcule de la même manière. D'accord ? Le générateur de Norton, c'est-à-dire le courant fourni par ce générateur de Norton, c'est quoi ? Alors, il faut le calculer. Alors, c'est le courant qui sort ici, je fais un court-circuit, donc j'enlève bien sûr la chose. Si je fais un court-circuit, je vais avoir un courant IN. Donc, c'est le courant maximal que peut fournir ce circuit qui se comporte quand même. Donc, ce courant IN, je peux le calculer, donc c'est le courant qui passe dans cette branche. Donc, il suffit de court-circuiter la sortie et de calculer le courant. Donc, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'en théorème de Thevena, on ouvre le circuit et donc la tension, le circuit ouvert, c'est la tension de Thevena. Alors qu'en théorème de Norton, on ferme le circuit et donc le courant qui est circulé, c'est le courant de Norton. C'est donc le générateur de Norton. Et après, on peut rebrancher ça sur la charge et donc calculer le courant ou la tension si on a calculé un courant de tension. Donc, si je prends l'exemple typique du diviseur de tension, alors supposons qu'ici j'ai une tension V1 ou bien E1, comme vous voulez. Donc, on va faire l'équivalent de Norton, donc ça va être équivalent à un générateur de courant et une résistance. Alors, la résistance, c'est la résistance que je vois entre A et B si j'ouvre, si je court-circuit, ça c'est un générateur de tension, donc j'ai le court-circuit. Donc, ça fait R1 en parallèle avec R2, donc c'est la même chose que R21. Ça, c'est R Norton. Et puis, pour calculer le courant IN, alors on a dit, on va faire un court-circuit. Et le courant qui circule ici, c'est ça, le courant de Norton. Donc, si j'essaie de calculer IN dans ce schéma, alors qu'est-ce que je vois ici ? J'ai V1, il faudrait un courant dans R1. Ici, j'ai un nœud. Alors ici, le courant se divise. Une partie va passer par R2 et une partie va passer par R2. Ici, j'ai un fil. Donc, R2, il est court-circuité parce que le courant va passer par le fil. Tout le courant va passer par le fil. C'est le chemin le plus facile pour qu'il va s'embêter. Parce que la résistance, c'est quelque chose qui résiste au courant, qui ne laisse pas le courant circuler tranquillement. Les électrons ont du mal à circuler, donc ils vont passer par là parce que la voie est libre, donc c'est un court-circuit. Alors, un court-circuit, quand j'ai une résistance, si je mets un fil en parallèle, ça devient équivalent à un fil. On peut, mathématiquement, si vous voulez, on va dire, j'ai une résistance R en parallèle avec une résistance, un fil, c'est zéro. Alors, R en parallèle avec zéro, c'est R fois zéro sur R. Donc, c'est bien zéro, donc c'est un fil. Donc, ici, le courant, tout le courant qui circule dans R1 va passer à IN. Donc, cette résistance n'existe plus. Donc, il reste une seule maille. Donc, je peux réappliquer la loi de Pouy, si vous voulez. IN, c'est V1 sur R1. Donc, IN, c'est égal à V1 divisé par R1. Donc, voilà, on a un générateur de courant, telle que sa valeur, c'est V1 sur R1, en parallèle avec une résistance qui est R1, en parallèle avec R2, et ça, c'est l'équivalent de ce circuit. Donc, un circuit quelconque, on peut soit le transformer en un générateur en parallèle, en serré avec une résistance, en serré avec un générateur de Tevna, soit on peut le transformer en un générateur de courant en parallèle avec la même résistance. Donc, les deux schémas ici sont équivalents. Ça veut dire qu'on appelle ça générateur de Tevna et on appelle ça générateur de Norton. Ça veut dire que le générateur de Tevna, il est équivalent au générateur de Norton. Ou alors, on peut dire qu'on peut passer d'un générateur de tension vers un générateur de courant ou d'un générateur de courant vers un générateur de tension. C'est ce qu'on va faire. On appellera ça transformation de Tevna de Norton ou bien transformation de Norton de Tevna. C'est-à-dire qu'un générateur de tension en serré avec une résistance, j'ai le droit de le remplacer par un générateur de courant en parallèle avec la même résistance à condition de calculer ce générateur de courant. Donc, on appelle ça transformation de Thévenin-Norton ou transformation de Norton-Thévenin. D'ailleurs, le théorème de Norton lui-même, on ne l'utilise pas beaucoup, c'est rare. Ce n'est pas comme le théorème de Thévenin. Le théorème de Thévenin, c'est très, très utilisé. Le théorème de Norton, c'est rare. Mais par contre, la transformation de Thévenin-Norton ou Norton-Thévenin, c'est très étude. Donc, on parle souvent de cette transformation. Quand j'ai un générateur, un générateur quelconque, un générateur, on serait avec un résistant. Je peux l'appeler Vthévenin s'il provient d'un autre circuit, c'est l'équivalent, ou bien on peut tout simplement l'appeler E, c'est-à-dire un générateur. Donc, j'ai le droit de remplacer ce générateur par celui-là à condition de calculer R et I. Alors, R, c'est la même, mais IN, c'est quoi ? Alors, IN, c'est tout simplement V divisé par R. Donc, pour passer du circuit de Thévenin au circuit de Norton, je garde la résistance, mais j'en avais en verticale et ça va en parallèle. Je mets le générateur de courant parallèle de R, mais la valeur du générateur de courant, c'est bien Vth sur R. Ou alors, l'inverse. Je peux avoir un circuit comme ça, et je veux passer vers un circuit comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets la résistance en haut, en série, et je mets un générateur de tension. Alors, la valeur de génération de tension, ça va être le courant multiplié par R. Donc, ça va faire Vth évenin égale R fois I1. Donc, n'importe quel générateur, si vous avez une batterie de 12 volts avec une résistance de, on va dire, de, par exemple, 100 Ohm en série, vous avez parfaitement le droit de remplacer ça par ça. Alors, le point A ici, le point P ici, donc on va les retrouver ici. Donc, je vais mettre ici la même résistance 100, et ici, je vais avoir un courant de 12 divisé par 100. Alors, ça fait 0,12 ampère. D'accord ? Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je mets une charge ici, ou ici, j'aurai le même courant qui va circuler dans cette charge, parce qu'elle voit le même circuit entre A et B. Voilà, donc, le plus important dans ce théorème de Thévenin et surtout le théorème de Thévenin et la transformation de Thévenin-Norton-Norton-Tévenin. L'application du théorème de Norton-Lui-même, c'est rare. On peut toujours en avoir besoin, mais c'est rare. Monsieur ? Oui ? Pour les sources dépendantes, est-ce qu'il y a la même manière ? Oui, c'est une bonne question. Tout à l'heure, quand j'ai dit que lorsque nous avons un circuit quelconque, je vais revenir sur... Par exemple, ici, on a dit que la résistance équivalente, on la calcule lorsqu'on a éteint toutes les sources. D'accord ? Toutes les sources sont annuées. On parle de sources de tension indépendantes. Sources de courant. Alors, pourquoi ? Parce que les générateurs comme ça dans le circuit, c'est des sources indépendantes. C'est quoi des sources dépendantes ? Alors, par exemple, des fois, vous pouvez trouver, par exemple, dans un transistor, vous avez IC égale bêta IB. Alors, ici, vous avez IC, IC, c'est un courant qui dépend d'un courant IB. D'accord ? Donc, j'ai ici un générateur de courant, mais dépendant de IB. C'est-à-dire que je ne peux pas éteindre IC puisque c'est IB qui le commande. La même chose aussi, des fois, dans le même transistor aussi, on trouve, par exemple, voilà, on peut trouver un générateur de courant, on parle avec une résistance, et je cherche la résistance équivalente ici. Alors qu'ici, j'ai, par exemple, toujours ces bêta IB, alors que IB, c'est un courant que je peux trouver, par exemple, ici. Donc, si j'éteins le générateur que j'éteins, ce sont les générateurs indépendants et non pas ces générateurs qui dépendent des autres paramètres. D'accord ? Donc, par exemple, au laboratoire, c'est les générateurs, c'est vrai. Alors que dans un circuit, je peux avoir le modèle, quand je modélise un circuit, je peux trouver un courant qui est créé et si j'ai une tension quelque part, par exemple, un courant qui dépend d'une tension ou une tension qui dépend d'un courant, alors ça, c'est des générateurs dépendants. D'accord ? Dans les transistors aussi, nous allons voir aussi que le schéma équivalent d'un transistor sortant en dynamique, j'ai, par exemple, une résistance, j'ai un générateur qui est dépendant, alors un générateur qui est égal à H12 multiplié par Vs, qui dépend de la tension de sortie. Donc, si j'ai une tension de sortie, je suis là, donc je ne peux pas l'éteindre. D'accord ? Quand on parle de sources à éteindre, ce sont des sources indépendantes, que ce soit en Norton ou bien en Tévena aussi, c'est la même chose. Je ne peux peut-être pas mentionner dans la page précédente avec Tévena, mais c'est la même chose, c'est-à-dire en état toute source de tension et de courant qui peut donc ajouter des courants dans le circuit. D'accord ? Donc, voilà. Alors, le plus simple, c'est le transistor GIC qui est égal à bêta I. C'est égal à bêta fois IB. Alors, IC, c'est un courant. J'ai un problème de... Je vais voir si je peux passer à la page suivante. Donc, je disais que le transistor, à un moment donné, j'ai un courant IC. Donc, c'est un interrupteur, mais il faut y avoir un courant IC qui est dépendant de IB. D'accord ? Donc, si j'ai IB, forcément, j'ai IC. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas éteindre cette source de courant. C'est bon ? 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 C'est bon ?